Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en vrac, films et docu et non séries donc c'est parti. Pour commencer cette vidéo en vrac, je vais vous parler du dernier film d'Aaron Aronesti, The Well, la baleine en français. Daron Aronesti est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. C'est un réalisateur qui a sa patte visuelle et qui a son propre univers. Alors ça veut pas dire pour autant que je suis un fanboy de toute la filmographie de réalisateurs. Il y a certains de ses films que j'avais adoré, d'autres un peu moins voire pas du tout. J'avais adoré par exemple The Black Swan avec Nathalie Portman et The Mother mais c'est un réalisateur qui est très très intéressant, qui a une patte visuelle, un univers très sombre mais très intéressant surtout en ce moment à Hollywood où on a énormément de yes men qui se collent derrière la caméra et qui n'ont rien à dire. Et quand on a un réalisateur de la trempe d'Aaron Aronesti et ben pour moi c'est une véritable bulle d'air. Ça me fait encore croire au cinéma et c'est un réalisateur vraiment qui a des choses à dire et qui a un univers vraiment propre à lui. Et donc j'étais très impatient de découvrir son nouveau film The Well et malheureusement, je dis bien malheureusement, moi je suis passé complètement à côté de ce film. Alors c'est un bon film voire un très bon film. Attention pas un chef d'oeuvre comme j'ai pu l'entendre sur internet mais c'est un bon film. Alors au niveau de l'histoire, je sais pas si je dois vous la raconter parce que à l'heure qu'il est, le film il est sorti depuis deux semaines. Je pense que vous l'avez entendu partout. En plus, Brendan Fraser vient de récolter l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle et je peux vous le faire très rapidement. Donc nous suivons les aventures de Charlie, un professeur qui donne des cours par internet, qui souffre d'obésité morbide, donc qui est en train de se suicider à la nourriture. Et avant de mourir, et ça ce n'est pas un spoil parce que dès le début du film, on nous apprend qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. Et avant de mourir, cet homme veut se rapprocher de sa fille qu'il a abandonné il y a huit ans. Voilà en gros l'histoire de The Well. Alors c'est un film que j'ai plutôt apprécié mais je suis sorti plus d'une fois de ce film parce que autour de ce personnage va graviter d'autres personnages qui sont tout aussi déprimants que lui et qui en veulent à la terre entière. Et moi ce qui m'a dérangé profondément dans ce film, c'est que tous ces personnages sont profondément méchants. Alors on a des personnages qui sont plus ou moins bons et d'autres très méchants mais j'aurais aimé que le autorisateur allège son film par des petites pointes d'humour ou des petites scénèques comme ça qui auraient fait respirer le film parce que là pendant deux heures on a une chape de plomb qui pèse au dessus du film qui est vraiment très pesante. Et pourtant moi j'aime beaucoup les films de drame humain et j'étais vraiment impatient de découvrir cette aventure de cet homme comme ça qui souffre profondément de la mort de son petit ami parce que voilà c'est un homme qui a abandonné sa famille, sa femme, sa fille pour aller vivre le grand amour avec un homme qui va lui-même se suicider. Donc c'est un film très déprimant, voilà on a on a que des personnages comme ça qui souffrent de la vie en général et moi j'ai été touché par ce personnage principal voilà donc Brian Fraser est excellent dans le rôle, il est grimé, il est énormément grimé voilà il a beaucoup de prothèses d'ailleurs de très très belles prothèses voilà on est en on s'aperçoit on s'aperçoit pas du tout que Brian Fraser est mince et qu'il est vraiment très très gros voilà. Il a un gloître, il est très très bien maquillé voilà les prothèses sont vraiment très très bien réussis donc on a vraiment l'impression que Brian Fraser pèse 200 kg mais moi ce qui m'a fait sortir du film c'est tous les personnages qu'il y a autour voilà surtout le personnage de sa fille qui est abominable c'est une gamine qui est insupportable voilà très très bien jouée d'ailleurs par l'actrice qui joue dans Strange and Fing mais ce personnage est vraiment hideux voilà. Alors cette gamine qui rentre de nouveau dans la vie de son père qui est une aubaine pour lui parce que lui il veut absolument se rapprocher de sa fille avant de mourir et cette gamine elle est odieuse. Elle n'arrête pas de lui foutre des punchlines en plein dans la tronche voilà des coups de poing elle n'arrête pas de le cabosser par exemple à un moment elle le prend en photo elle va foutre les photos sur les réseaux sociaux et elle va le traiter de monstre de baleine de mettre hideux. Mais c'est un personnage qui est vraiment dégueulasse du début jusqu'à la fin. Il n'y a que dans la dernière scène où là il y a un semblant de rapprochement entre les deux personnages et encore on est dans la toute dernière scène. Mais ce personnage moi m'a profondément dérangé parce que même si cet homme a abandonné sa fille quand tu vois que ton père est mourant au bout d'un moment t'as quand même un coeur voilà t'as quand même de l'empathie pour ton père. Et t'es pas odieux comme cette gamine dans le film alors oui d'accord c'est une gamine qui a souffert de l'absence de son père qui a des difficultés dans sa scolarité mais j'ai trouvé que son personnage était vraiment trop lourd. Tout le reste du casting c'est à peu près la même chose à part peut-être le petit mormon qui vient le voir régulièrement pour essayer de crécher la bonne parole et qui cherche lui-même une rédemption. Lui c'est un personnage qui va encore à peu près mais quand tu vois son être femme qui est tout aussi dépressif qui vient le voir pour l'engueuler. Enfin ce mec en fait ce personnage passe son temps à se faire engueuler par tous les personnages du film et ça ça m'a profondément marqué parce que ça m'a sorti du film voilà une paire de fois parce qu'au bout d'un moment je me suis dit il y a trop de haine dans ce film. Je pense que le réalisateur aurait pu mettre des petites pointes de légèreté par moment parce que ce film au début m'a fait penser énormément à The Father, le film avec Anthony Hawkins. Mais sauf que là on a un homme de 200 kg qui est en train de se suicider avec de la nourriture et dans The Father on avait un vieux monsieur qui était en train de perdre la mémoire. Et dans The Father le réalisateur arrivait à nous donner des petites pointes d'humour et des petites pointes de légèreté qui faisaient respirer son film. Que là dans le film d'Aaron Laronowski c'est vraiment une chape de plomb pendant deux heures. Et ça ça m'a fait sortir du film. En plus je n'ai pas du tout aimé sa fin. Il a mis une légère pointe de fantastique dans sa toute dernière scène donc dans son final de son film. Et j'ai trouvé que ce petit point de fantastique n'avait rien à faire dans ce film. Voilà on n'avait pas besoin de ça. Et la fin moi ne m'a pas du tout plu. Donc j'ai aimé suivre les aventures de cet homme. Voilà j'ai été touché une paire de fois. Mais malheureusement je suis sorti beaucoup trop souvent de ce film dû à ses personnages beaucoup trop méchants, beaucoup trop dépressifs à mon goût. Alors si vous aimez les films très dépressifs, alors attention ce n'est pas un film insupportable. Vous n'allez pas avoir une dépression en sortant de la salle. Après ça dépend des sensibilités des personnes. Moi j'ai vu des gens sortir de la salle qui avaient une larme sur la joue. Mais moi non pas du tout. J'ai été touché une paire de fois dans le film. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai été déprimé à la fin du film. Parce que... Ou touché. Parce que voilà moi je suis sorti une paire de fois du film dû à ses personnages beaucoup trop durs. Avec cette ambiance beaucoup trop lourde. Et je pense que voilà une petite bulle d'océgenre dans ce film aurait soulevé le film beaucoup plus. Et ça aurait donné pour moi peut-être un film voire un chef-d'oeuvre. Là c'est un bon film. Très bon film. Brian Fraser mérite largement son Oscar pour son rôle. Voilà il est excellent dans le film. Tout le reste du casino aussi est très très bon. Mais c'est cette écriture de personnages moi qui m'a profondément dérangé. Donc si vous aimez ce genre de film très très lourd avec des personnages qui arrivent au bout de leur vie. Qui veulent à la mythe se suicider. Et bien ce film est vraiment pour vous. Parce que je vous pousse quand même à aller le voir. Parce que c'est un film quand même d'Arold Aronski. Donc un très bon réalisateur. Il a toujours quelque chose à dire. Mais là pour moi voilà je suis passé complètement à côté. J'aurais aimé franchement aimer ce film. Mais bon voilà moi je suis passé complètement à côté. Mais si vous aimez ce genre de film. Je pense que ce film est pour vous. Que les humains sont incapables d'être indifférents envers les autres. Les êtres humains sont magnifiques. Et pour finir cette vidéo je vais vous parler d'un docu fiction qui est en train de passer là en ce moment sur Netflix. Que j'ai dévoré en quelques jours. L'affaire Fournier dans la tête de Monique Olivier. L'affaire Fournier a été une affaire qui a traumatisé la France dans les années 90. Un homme qui a décidé de jour au lendemain avec sa femme de monter dans une camionnette. D'arpenter les petites routes de campagne pour aller kidnapper des jeunes filles. Les violer et les entierre un peu nulle part. Cette affaire a traumatisé la France entière. Bien entendu Michel Fournier a été vite interpellé et mis en prison. Mais cet homme s'est muré dans le silence. Et c'est Monique Olivier quelques années plus tard qui va tout lâcher. Et quand je vous dis qu'elle va tout lâcher elle va délivrer des affaires sordides. Alors c'est un docu fiction qui est très très bien réalisé. Qui est vraiment passionnant. Du début jusqu'à la fin il y a 5 épisodes de 40 minutes. Mais on dévore ça en quelques heures. Voilà et c'est un docu fiction qui a été produit je pense par les mêmes producteurs que l'affaire du petit Grégory. Donc une docu fiction qui est passée sur Netflix il y a 2 ans et demi. Donc qui est aussi bien réalisée. Alors dans ce docu fiction on a des scènes tournées par des comédiens. Donc des comédiens qui jouent Michel Fournier et Monique Olivier. On a aussi des vidéos d'archives et des gens qui ont travaillé sur l'affaire. Donc des procureurs, des membres, des familles qui ont perdu des membres. Et c'est vraiment excellent. C'est très très bien réalisé. C'est passionnant du début à la fin. Alors bien sûr il faut aimer les affaires de tueurs en série. Mais il faut se dire que c'était la première fois en France qu'on avait un tueur en série de cet acabit. Parce qu'avant Fournier on avait des meurtres. Mais des tueurs en série qui ont commis autant de tueries. C'était la première fois. En général c'était en Belgique et en Allemagne qu'on avait des affaires de ce genre. Mais en France c'était vraiment la première fois. Et c'est vraiment passionnant du début à la fin. C'est super bien réalisé. On a des photos, des vidéos d'archives du vrai Michel Fournier et de la vraie Monique Olivier. Donc je ne peux que vous conseiller ce magnifique docu. Enfin magnifique c'est entre guillemets. Ce très bon docu-fiction sur cette affaire qui est vraiment passionnante. Parce que plus les épisodes avancent et plus cette affaire est sordide. Parce qu'ils sortent des cadavres un peu partout. Parce qu'on s'aperçoit que Monique Olivier savait énormément de choses. Parce qu'elle au début se considérait comme une victime de Michel Fournier. Mais en fait on s'aperçoit qu'en fait c'était la tête pensante de ce couple diabolique. Donc je ne peux que vous conseiller ce docu-fiction qui est vraiment haletant du début à la fin. Qui est arrivé tout juste là sur Netflix. Qui est vraiment réalisé de main de maître. C'est français donc allez-y. Vous allez voir, vous allez être passionné. Mais attention, voilà, il faut être fan de Ducu, 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 Oh ! Sur les tueurs en série, voilà. Mais franchement c'est passionnant, vous allez voir. Vous allez être hypé du début jusqu'à la fin. Voilà ! D'après les experts, c'est le tueur en série le plus abouti de France. Quand il ait pu arriver à Estelle, vous devez nous la rendre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film The Were et sur le docu-fiction de Michel Founiré. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.